Les stagiaires du cours de commandant d'unité de gendarmerie reçoivent leur parchemin de fin de formation à l'issue de 5 mois d'activité à l'école de gendarmerie de Torogui. Ces officiers sont désormais aptes à assurer la responsabilité des unités de gendarmerie. Il est important de noter qu'il nous a donné l'opportunité d'abord de nous inspirer du modèle organique et opérationnel de la gendarmerie ivoirienne afin d'enrichir aux besoins celles de nos pays respectifs. Ensuite, de tisser des liens d'amitié et de coopération entre officiers de gendarmerie seuls. Et enfin, de connaître la Côte d'Ivoire dans sa diversité socio-culturelle. 16 officiers composés de 7 Ivoiriens, 2 Camerounais, 2 Gabonais, 2 Congolais et 3 Guinéens obtiennent la moyenne supérieure. Durant 5 mois, l'équipe d'encadrement 7 employés sans ménagement a atteint les objectifs du stage qui étaient de 3 ordres. D'abord, développer chez les officiers stagiaires l'aptitude à travailler dans un environnement contraignant et cela dans des délais réduits. Ensuite, leur faire acquérir les outils de commandement opérationnel, de leadership et de management. Et enfin, développer les compétences dans l'administration d'une unité élémentaire ou des services de gendarmerie. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, se rejouit de cette formation qui s'ouvre à d'autres pays. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, vous devez travailler avec un modèle. Travaillez dans vos différents pays pour la stabilité. L'État nous fait confiance pour ça. L'État nous demande simplement une petite chose. Assurer sa sécurité. Assurer la sécurité des populations. Cette cérémonie est l'occasion pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale de renforcer les liens à travers des présents aux représentants des pays respectifs. En retour, les nouveaux commandants d'unité ont fait don de sabre, symbole de la gendarmerie nationale au général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré.